Bonjour Monsieur Bachir Ba, je rappelle que vous êtes aujourd'hui lundi 4 décembre 2017 en France, précisément à Paris. Vous êtes membre de l'ONG Portal Fibantal des Etats-Unis. Vous avez rencontré les membres du collectif contre l'impunité en Guinée, qui travaillent, qui collaborent avec Portal Fibantal Fouta-Dialon. Je souhaitais vous poser des questions pour les internautes du guepard.net. D'abord, comment allez-vous ? Je me porte bien et je suis très content de me retrouver à Paris parmi des amis et des frères. Certains sont des amis de longue date et de voir que malgré les distances et le temps, nous poursuivons le même combat, les mêmes objectifs. De faire de la Guinée un pays où l'impunité sera réduite et finalement bannie. Ça me fait beaucoup plaisir de voir cette connivence et de retrouver beaucoup d'amis de Paris. Alors, pouvez-vous nous parler de Portal Fibantal Fouta-Dialon ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Quelle est sa relation avec le collectif contre l'impunité en Guinée ? Portal vient de fêter son dixième anniversaire. Comme on l'a dit au début, l'association est issue de la fusion de deux organisations, Portal Fouta-Dialon et Portal Fouta-Dialon. Les deux groupes se sont rencontrés. L'un était basé à New York et l'autre un peu plus à Washington. Donc les deux groupes se sont rencontrés en 2007 pour essayer de fusionner leurs forces et surtout mobiliser la communauté originaire du Fouta-Dialon. Et en plus, en faire une force de lutte sociale, parce qu'on ne se masque pas la face. Les Peuls restent le bouc émissaire de toutes les dictatures en Guinée. Donc il appartient à la communauté Peuls de se mobiliser pour dire non à cette division, à cet ostracisme qui les frappe, mais qui frappe tous les Guinéens. Donc c'est à partir de ce constat qu'on a créé Portal Fouta-Dialon et à partir du constat que toutes les autres tentatives de collaboration avec d'autres Guinéens avaient été totalement infiltrées par des considérations politiques. Dès qu'une personne, tout réclamant d'une ethnie, arrive au pouvoir, ceux des membres avec les communautés se désolidarisent et puis commencent même à être critiques par rapport au processus de lutte progressiste qu'on avait engagé. En plus de ça, Portal a plusieurs volets sociaux, aider les immigrés, aider les enfants à apprendre leur culture, leur origine. On fait beaucoup de manifestations culturelles. Les bureaux de Portal sont des endroits où les gens peuvent venir pour faire leurs impôts, pour apprendre comment naviguer le système américain. Ce qui est un facteur de mobilisation parce que quand on aide les nouveaux arrivants, ils sont inclinés à aider les autres, donc à reconstituer la communauté. Cet aspect social est extrêmement important. Les aspects culturels pour apprendre à nos enfants leurs origines sont extrêmement importants. Les aspects religieux pour maintenir nos valeurs religieuses sont extrêmement importants. On est Portal et agit dans tous ces domaines. Mais on sait que l'origine de cette migration massive de Guinée, c'est le régime hors la loi qui a toujours vécu en Guinée. Et ce régime, il faut qu'on se batte. Nous qui avons la possibilité de parler aux voix et fort sans en éprouver des conséquences fâcheuses, il faut qu'on se batte. C'est pour ça que Portal a créé, après 2009, surtout après les massacres de 2009, le programme Justice en Guinée, qui lui est ouvert à tous les Guinéens et qui a fait des massacres du 28 septembre, son cheval de bataille principale, pour mettre fin au cycle perpétuel de l'impunité. Et je reviendrai, si vous avez donné la permission après, sur les détails sur ce livre que Portal a mené depuis huit ans, et dont les résultats tangibles tardent à venir, mais dont le processus reste permanent est extrêmement important pour le futur de la Guinée. Ce qui veut dire que Portal a évolué dans son objectif, créé à l'origine pour faire barrage à la stigmatisation dont les populations de Futa étaient victimes. Petit à petit, je pense que Portal a évolué pour se lancer dans le combat contre l'injustice en Guinée. Parce que vous avez, je ne sais pas comment vous l'appelez en anglais... Justice en Guinée. Oui, mais Justice en Guinée, je pense que je vous entends parler de ça. Oui, non, non, le combat est toujours le même, c'est que seulement, comme l'opinion mondiale et nationale, ont été énormément choqués des massacres de 27 hommes, qui ont été publiés, parce que les massacres de 2006-2007 étaient dans la même mesure de tragédie. Mais on a pris ce cheval de bataille-là, vu qu'il n'y avait rien qui permettait, on a dit, bon, on va créer un programme pour que jamais plus, jamais, ce crime ne se reproduise. On n'a pas réussi pour le moment à les canaliser, mais ce choc-là a été un événement déclencheur d'un engagement qui existait déjà. C'était de, comme je l'ai dit, non pas seulement de mobiliser les... Mais à l'origine de la création de Portal, il y a le fait qu'il y a une violence qui est perpétrée contre tous les Guinéens, mais dont on met l'accent sur une ethnie, pour juste pouvoir faire passer la période. La vieille formule de diviser pour régner. Donc, le combat, les ingrédients du combat étaient là, l'événement déclencheur a été en 2009, et puis, on a dit, bon, vu que c'est un phénomène qui est médiatisé, les crimes ont été qualifiés de crimes contre l'humanité, il faut qu'il y ait de soutien. On avait cru à une solution rapide, naïvement, mais il s'avère que la justice est non seulement lente, mais on a affaire à des retours, et on a affaire à des responsables politiques négligents, qui croient que la solution doit être uniquement électorale et politique, et qui publient que la justice est le fondement de la démocratie. Alors, actuellement, quel objectif avez-vous dans votre lutte ? L'objectif majeur qu'on essaie de mesurer, c'est qu'il y ait les procès des accusés du 28 septembre, des crimes du 28 septembre. Et notre demande n'est pas seulement de faire des procès à Conakry, dont on connaît le résultat a priori, c'est que la CPI s'implique, elle organise une cour internationale de justice à Conakry, comme ça a été fait en Sierra Leone, sous ses auspices, l'avantage est que toutes les puissances, y compris les États-Unis, qui ne font pas partie de la CPI, sont prêtes à cautionner cette solution. Et le seul frein aujourd'hui, majeur, c'est Alpha Condé, le frein mineur, c'est le manque d'engagement de l'opposition, des députés et de la société civile, qui est presque inexistante en guillemets. – Bon, sur ce point, vous avez aussi d'autres mesures prises pour lutter contre le crime économique aussi. Lors de, je pense que dans votre communiqué, dernier ou avant-dernier communiqué, des mesures ont été annoncées concernant le recensement des biens des prédateurs de déni et public, vous vous en êtes. – Exactement, et après les rencontres multiples par personne, on a vu que le collectif a un engagement solide dans ce domaine, donc on a inclus ça dans notre portfolio d'activités, et en collaboration, les deux groupes commencent à recenser les biens et à voir toutes les mesures judiciaires qui peuvent être prises pour que cet argent voler, et qui est à l'origine de tous les crimes politiques qui sont perpérés dans nos pays, parce que les gens tuent pour accéder à des postes, et quand ils accèdent à eux, ils volent, ils tuent pour pouvoir bénéficier de ce qu'ils ont volé. Donc la lutte économique, la lutte contre les crimes économiques est extrêmement importante, et totalement liée aux crimes de sang. Il ne faut pas qu'on se masque le visage, il faut qu'on comprenne, qu'on fasse la relation. Donc on a commencé à mettre en place les structures, à glaner des informations, et comme le temps va progresser, on verra l'utilisation de ces informations collectées pour une meilleure efficacité au niveau de la corruption en Guinée, qui est rampante et dont on sait qu'elle galope. L'état du pays est un témoignage à l'occasion dans ce sens. Selon un certain nombre de membres de votre ONG, et aussi les ONG qui collaborent avec vous, nous avons appris que, contrairement à ce que les gens pensent, l'Europe n'est pas forcément la destination principale des fruits des pillages de déniés publics, qu'il y a aussi des pays africains comme le Sénégal, le Maroc, aussi la Côte d'Ivoire, qui sont prisées par les prédateurs de déniés publics. Est-ce que cela correspond à la réalité ? Bien sûr, on n'a pas encore de preuves tangibles, mais les anecdotes et les observations font que toutes les destinations sont bonnes. Le Maroc a toujours été une sorte de destination privilégiée pour les Guinéens, parce qu'ils croient pouvoir jouir d'impunité dans ce pays. et le Sénégal a toujours été une terre de refuge pour les Guinéens. Donc, là aussi, il y a ce passé-là qui fait que les gens transfèrent beaucoup d'argent au Sénégal. Mais on sait qu'au Sénégal même, il y a beaucoup de corruption, de recyclement d'argent, de la drogue. Donc, ça permet de masquer beaucoup de choses. Et, vu que les États occidentaux commencent à prendre des mesures, même s'il n'y a que des exemples qu'ils prennent actuellement, les pays du Golfe Persique deviennent aussi une destination très attractive, parce qu'il y a moins de contrôle à ce que croient les criminels. Mais, le flux de l'information était en ce qu'il est, il ne faut pas qu'il se leurre. Si les processus commencent et que les informations sont fiables, ils ne peuvent pas cacher cela, parce que c'est considéré comme des crimes imprescriptibles, comme vous l'avez appelé tout à l'heure. Alors, quel est votre dernier mot à l'endroit des Guinéens et les amis de la Guinée ? Aux Guinéens, comme je le disais au début, la léthargie des Guinéens entretient cette décadence perpétuaire de notre pays. Il n'y a aucune lutte qui est inefficace. Les dictatures comptent uniquement sur la léthargie et le silence. Donc, il faut romper le silence, il faut s'engager, surtout en France, où on a une population extrêmement importante, beaucoup de gens instruits, qui peuvent jouer une rôle fondamentale dans la renaissance de la société civile guinéenne. Et, donc, le mot doit être pur, simple et clair, qui est la mise à la fin de l'impunité. L'éradication de l'impunité protège tous les Guinéens, protège toutes les couches, protège toutes les ethnies, et ça doit être la bannière sur laquelle les gens peuvent se retrouver en tant que Guinéens. Et si les hommes volent, privent les autres de nourriture, et il est très facile de créer des ressentiments et de les masquer derrière l'ethnostratégie. Alors, ça c'est ma dernière question. Pensez-vous que les Guinéens peuvent s'attendre à des actions concrètes de la part de Portal et ses alliés ? Bien sûr, les actions sont concrètes. Elles n'ont pas peut-être de résultats spectaculaires, et c'est ça le sens de la justice. C'est une justice lente. L'essentiel est de ne jamais, jamais abandonner. De s'engager à fond, sans arrière-pensée aucune, et de continuer le combat, de le passer à nos jeunes frères, à nos enfants, pour qu'ils le continuent. Parce que c'est le pilier fondamental de la démocratie. S'il y a de l'impunité, il n'y aura jamais de démocratie. Il faut que les Guinéens arrêtent de confondre l'élection avec la démocratie. C'est une fausse appréhension de la démocratie. La démocratie, c'est d'abord le respect de la loi et l'égalité devant la loi. Dieu a créé l'inégalité, mais la démocratie doit attendre à l'égalité des hommes devant la loi. C'est moi qui vous remercie et nous encourageons à nos frères et sœurs de la Guinée et de l'Afrique pour que le combat continue et qu'on soigne les multiples maladies de notre pays et de notre continent. Merci. Merci.